Musique Ce matin c'est avec un grand amour que nous voulons accueillir tous ceux qui nous rejoignent maintenant pour ce temps de prière. Et nous bénissons le Seigneur pour ce jour qu'il nous donne et nous bénissons également pour la vie de notre papa et de notre maman spirituelle, papa et maman Karambiri, qui nous cesse de nourrir leur confiance et leur affection pour nous. Alors ce matin, nous bénissons Dieu pour ce programme de prière. Voici le thème de notre méditation pour la prière de ce matin. « En Dieu, il y a de l'espérance. En Dieu, il y a de l'espérance. » Frères et sœurs en Christ, nous voulons ce matin vous rassurer qu'en Dieu, nous avons de l'espérance. Et ce thème est tiré de Jérémie chapitre 31, verset 17. Nous allons lire Jérémie 31, verset 17. « Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » « Gloire à Dieu, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. » Alors, ce passage est une parole que l'Éternel lui-même a donnée au peuple de Judas qui était en exil, en captivité, et retenu en captivité à Babylone. Et ce peuple-là qui n'avait plus confiance, qui n'avait plus d'espoir en eux-mêmes, qui n'avait plus d'espoir de revenir un jour à Jérusalem, Dieu leur donne une parole d'encouragement, une parole d'espoir, pleine d'espoir. Il leur dit par la bouche du prophète Jérémie, « Il y a de l'espérance pour ton avenir. » Alors, tes enfants reviendront dans leur territoire. Ce matin, c'est pour dire à tous ceux qui nous suivent maintenant qu'il y a de l'espérance. Nous avons de l'espoir. En Jésus-Christ et en Dieu, nous avons de l'espérance. Alors, quand nous voulons définir simplement ce que ce mot signifie, l'espérance. Alors, l'espérance, c'est un sentiment qui porte à considérer ce que l'on désire comme réalisable. Un sentiment qui porte à considérer ce que nous désirons comme réalisable. C'est une confiance, c'est une certitude. Ça veut dire quoi ? Une confiance que nous devons avoir avec le Seigneur. Une certitude que nous devons avoir avec Dieu. Que en lui, nous avons de l'espérance. Rien n'est impossible à lui. Toute situation, chaque situation que nous traversons, n'est pas la fin, n'est pas une fin en soi. Mais, le Seigneur nous déclare ce matin qu'il y a de l'espérance, telle que soit la situation, tel que soit le moment, tel que soit le problème que nous traversons ou que nous avons maintenant. Cela ne saurait déterminer notre avenir. Notre avenir est déterminé par l'espérance que nous avons dans le Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous voulons vraiment attirer notre attention, l'attention de tout un chacun, de pouvoir garder son espérance, avoir de l'espérance chaque fois en Dieu, chaque fois dans le Seigneur. Comme Romain 5,5 nous dit, que l'espérance ne trompe point. Si nous avons de l'espérance, cette espérance ne nous trompe point. Et, dans Colossiens 1,27, Colossiens 1,27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi, j'ai dit que le thème s'intitule, En Dieu, il y a de l'espérance. Tant que nous avons Dieu avec nous, tant que nous avons le Saint-Ju Christ en nous, tant que nous avons Dieu dans cette nation, le Burkina Faso, tant que nous avons Dieu dans cette nation, il y a de l'espoir, il y a de l'espérance. Tant que l'Église a le Christ, a le Saint-Ju Christ en son sein, il y a de l'espérance. Alors, ce matin, frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour la méditation, et passer maintenant au moment de prière. Alors, nous avons énuméré huit points de prière, huit sujets de prière, pour lesquels nous allons prier ce matin. Alors, le premier sujet de prière porte sur le thème que nous avons vu ce matin, En Dieu, il y a de l'espérance. Nous allons prier. Chacun va prier pour lui-même, afin que Dieu l'aide à garder son espérance en toute situation. Telle que soit la situation que nous traversons, telle que soit la situation que tu vis, tu dois garder ton espérance dans le Seigneur. C'est pourquoi, prions ensemble, afin que le Seigneur nous aide à garder notre espérance. Prions. Seigneur, ce matin, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as donné une parole d'espoir, une parole pleine d'encouragement. C'est pourquoi, nous basons sur ce thème, nous basons sur ce passage de Jérémie, chapitre 31, verset 17. Tu déclare au peuple qui était en exil qu'il y a de l'espérance pour son avenir, que ses enfants reviendront dans leur territoire. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons que tu nous aides, que tu nous donnes de pouvoir garder cette espérance que nous devons avoir en Dieu et en Dieu seul, cette espérance que nous devons placer au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, aide-nous chaque jour, aide-nous en toute situation, en chaque occasion, donne-nous, Seigneur, de pouvoir garder, de pouvoir retenir fermement l'espérance que nous avons avec le Seigneur Jésus-Christ, l'espérance que nous avons avec Dieu. Donne-nous cette espérance. Faites en sorte que chacun de nous ait cette espérance, parce que cette espérance ne parte pas en nous. Nous devons la garder chaque jour. Nous devons la garder à tout moment. Nous devons la garder en toute situation, parce que l'espérance ne nous trompe point. L'espérance ne trompe personne. C'est pourquoi nous te demandons, et nous prions maintenant, Seigneur, nous prions ensemble maintenant, afin que l'espérance dont nous avons parlé, soit notre partage, soit notre quotidien, pour toujours, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur, parce que nous avons l'espérance maintenant en nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous continuons avec le deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière, nous allons prier pour l'Église en général. Quand nous parlons d'Église, nous ne parlons pas d'une dénomination, nous ne parlons pas d'une assemblée, nous parlons de l'Église qui est le corps de Christ. L'Église est unique, le corps de Christ est unique. C'est pourquoi nous voulons prier maintenant pour l'Église, afin que le Saint-Esprit dirige l'Église. Comme la colonne de Nuié a dirigé le peuple d'Israël à leur sortie d'Égypte, en leur donnant la direction, et en leur éclairant toute la nuit, nous allons prier afin que le Saint-Esprit dirige l'Église et éclaire l'Église en toute situation. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voulons te demander, nous te prions pour l'Église du Burkina Faso qui est ton corps. Seigneur, nous voulons te prier afin que ton Esprit Saint, ton bon Esprit, puisse diriger l'Église du Burkina Faso à sa destinée, puisse conduire l'Église du Burkina Faso jusqu'à la destination finale, que l'Église du Burkina Faso soit éclairée davantage par ton Esprit. Ton Esprit donne l'éclairage, ton Esprit éclaire, ton Esprit donne la direction, ton Esprit nous éclaire en toute situation, en toute chose. C'est pourquoi, Seigneur, que ton Esprit Saint ne soit pas retiré de l'Église qu'à chaque moment, qu'à chaque jour, qu'à chaque instant, l'Église puisse bénéficier de la direction du bon Esprit du Saint-Jésus-Christ, que l'Esprit du Christ éclaire l'Église en toute situation, toute situation, toute décision qui doit se présenter, qui doit venir à l'Église, que le Seigneur, par son Esprit Saint, puisse nous éclairer, puisse donner la direction, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire. Seigneur, aide-nous, dirige-nous, par ton Esprit Saint. Il n'y a que ton Esprit Saint, il n'y a que ton bon Esprit qui peut nous diriger, qui peut nous conduire, qui peut nous éclairer, qui peut nous aider, qui peut nous diriger. Seigneur, c'est pourquoi nous te prions fermement ce matin, afin que l'Esprit du Saint-Jésus-Christ éclaire et dirige l'Église du Burkina Faso jusqu'à sa destination. Père Saint, nous te bénissons, parce que nous avons été exaucés pour ce sujet de prière. Sois béni, au nom du Saint-Jésus. Amen. Amen. Nous voulons continuer avec le troisième sujet de prière. Nous allons prier pour le salut des âmes au Burkina Faso. Nous avons beaucoup d'âmes qui ne sont pas sauvées. Le Saint l'a déclaré. J'ai encore beaucoup, beaucoup de brebis qui ne sont pas dans la bergerie. C'est pourquoi, à chaque fois, nous allons continuer de prier pour ces âmes-là, afin que ces âmes, ces brebis, puissent également se retrouver dans la bergerie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est dans cette bergerie qu'il y a la vraie protection. Prions pour le salut des âmes. Père, ce matin, nous sommes devant ta face. Nous avons des frères, nous avons des soeurs, nous avons des parents, nous avons des amis, nous avons des voisins qui n'ont pas encore accepté ou reçu le Saint-Jésus-Christ comme leur Seigneur et sauveur personnel. C'est pourquoi, ce matin, nous voulons prier pour toutes ces personnes. Nous voulons intercéder pour toutes ces personnes, afin que Seigneur, par ta puissance, par ton amour, tu puisses les sauver. Seigneur, tu peux les sauver, tu peux les sauver de la capacité, la force nécessaire pour amener chaque brebis, chaque enfant que tu as créé, parce qu'ils sont tes créatures, tu peux les amener, oui, dans la bergerie, afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils aient vraiment la vraie protection dans la bergerie. Seigneur Jésus-Christ, sauve nos frères, sauve nos papas, sauve nos mamans, sauve nos amis, sauve tous ceux-là au Burkina Faso qui n'invoquent pas ton nom Seigneur, qui n'invoquent pas ton nom Seigneur, qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme les Seigneurs et sauveurs personnels. Ce matin, nous prions particulièrement pour eux, afin que Seigneur, tu les sauves, que tu les sauves, que tu les sauves, que beaucoup d'âmes soient sauvées, que beaucoup d'âmes soient sauvées et viennent à l'église, et viennent à l'église, que beaucoup d'âmes reconnaissent la vérité maintenant. Au Burkina Faso, que les hommes, les femmes, te reconnaissent comme la seule vérité, comme la seule vérité. Il n'y a de vérité en aucun nôtre. Il n'y a de chemin en aucun nôtre. Il n'y a de salut en aucun nôtre. C'est au Seigneur Christ seulement, en Dieu seulement, qu'il y a le salut, qu'il y a le chemin. Seigneur, donne-leur d'être sauvé, d'être sauvé et de bénéficier de la vie éternelle. Père Saint, nous te bénissons pour ce sujet de prière parce que tu nous as exaucés. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous continuons maintenant avec le quatrième sujet de prière. Nous prions ensemble. Alors, nous allons prier pour la situation nationale. La situation nationale que nul doute. En Burkina Faso, premièrement, nous allons prier sur le plan sécuritaire. Le plan sécuritaire afin que Dieu lui-même sécurise notre nation, protège notre nation. si l'éternel ne veille sur la ville, ceux qui veillent sur cette ville veillent en vain. Si l'éternel ne garde pas une nation, ceux qui la gardent gardent en vain. Donc, le Seigneur peut s'égriser et peut garder notre nation. Prions. Seigneur Jésus-Christ, nous venons à toi. Père Saint, nous voulons te présenter notre pays, le Burkina Faso, notre nation bien-aimée. Seigneur, nous voulons te demander, te prier pour sa sécurité, pour sa protection. Seigneur, c'est toi seul qui peux sécuriser la nation, qui peux protéger la nation contre toute forme de mal, contre toute attaque, contre Satan et contre ses démons. C'est toi seul qui peux sauver, c'est toi seul qui peux garder, c'est toi seul qui peux protéger, oui Seigneur, le Burkina Faso, le Burkina Faso, afin qu'il soit en sécurité, afin que ses populations, ses habitants vivent à l'intérieur, dans leur territoire en sécurité et en paix. Garde notre pays maintenant. Nous te prions de garder notre pays, garder notre pays, protège notre nation, protège notre nation, protège notre nation, veille sur notre nation toi-même. Seigneur Jésus-Christ, veille sur notre nation, garde notre nation, veille sur le Burkina Faso, sur, oui Seigneur, ses quatre coins, veille Seigneur, les frontières, veille sur les frontières, veille Seigneur, sur les populations, afin que nous ayons vraiment une sécurité effective, une protection effective, une paix qui vient réellement de toi. Père Saint, nous te remercions pour ce sujet, parce que tu nous as exaucés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. Nous continuons avec notre cinquième sujet de prière, toujours la situation nationale. La situation nationale, maintenant, sur le plan sanitaire. Sur le plan sanitaire, nous savons que maintenant, nous avons des maladies dites incurables, mais avec Dieu, il n'y a pas de maladies incurables. Avec Dieu, nous avons un Dieu qui guérit. Il n'y a pas de maladies dites incurables avec le Seigneur. Et nous avons, depuis plus d'un an maintenant, la maladie qu'on appelle le Covid. Le Seigneur nous a toujours gardés, protégés, dévastés sa grâce sur le Burkina Faso. Nous l'avons prié maintenant afin que Dieu veille sur notre pays, sur le plan sanitaire, qu'il guérisse les malades, atteint de diverses sortes de maladies. Prions ensemble pour les malades. Seigneur, nous sommes devant ta face. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, tous ceux qui souffrent d'une maladie quelconque. Seigneur, nous te prions afin que toi-même, pas ta puissance, pas ta mère qui guérit que tu puisses guérir toutes ces personnes. Il y a des malades dont leurs maladies sont dites incurables. Seigneur, nous te croyons et nous savons que tu es un Dieu qui guérit. C'est tout ce que nous savons de toi. Nous avons cette certitude, cette confiance en toi. Tu es un Dieu qui guérit. Maintenant, Seigneur, tous les malades qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés dans les cliniques, les malades qui sont hospitalisés maintenant, les malades qui sont dans les infirmeries, les malades qui sont dans leur domicile, tous ceux qui souffrent dans leur corps. Nous prions, Seigneur, afin que tu les guérisses et tend ta main sur chacun d'eux et guéris le Seigneur maintenant qu'à partir de ces instants, les malades soient guéris, les malades soient guéris. que des miracles de guérison se produisent dans leur vie, dans la vie des malades qui se relèvent maintenant miraculeusement par la puissance du Seigneur, par la puissance de guérison du Seigneur. Jésus-Christ recevait maintenant la guérison que les Burkina Faso soient guéris totalement de cette maladie du Covid-19, que les Burkina Faso soient totalement guéris, que ce virus soit totalement éradiqué du Burkina Faso au non-puissant de Jésus-Christ. Nous bloquons maintenant la puissance d'action de ce virus-là au Burkina Faso. Sur la vie des gens, nous bloquons, nous anéantissons sa puissance, sa capacité d'agir au Burkina Faso, sa capacité de contagion, nous la bloquons maintenant. Sa puissance est anéantie au non-puissant du Seigneur du Seigneur. Nous avons un Dieu qui guérit au Burkina Faso. Nous avons un Dieu qui guérit, qui nous donne la santé lorsque nous sommes malades. Père Saint, merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur pour le miracle que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour la grâce que tu as toujours faite pour nous depuis l'apparition de cette maladie. Tu as toujours déversé ta grâce sur nous et nous comptons sur ta grâce. Seigneur, merci pour la guérison de cette nation. Merci pour la guérison des malades. Merci pour la guérison des populations. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Nous avons prié pour la situation nationale sur le plan sécuritaire et aussi sur le plan sanitaire. Maintenant, nous voulons prier pour ce sujet de prière, sixième sujet de prière. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Très important. C'est un groupe de personnes dont la Bible fait mention chaque fois. Nous allons prier pour les veuves et les orphelins. Les veuves et les orphelins. Alors, toutes les femmes, les enfants que la situation sécuritaire a rendu veuves, nous allons prier afin que le Seigneur se souvienne d'eux et s'occupe d'eux au nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Seigneur Jésus Christ, nous venons devant toi nous voulons te prier, intercéder pour les veuves et orphelins de Burkina Faso. Seigneur, ils ont un Dieu en toi. En toi, ils ont un Père. En toi, ils ont une mère. Père Saint, nous voulons que toi-même, tu t'occupes particulièrement des veuves et des orphelins. Tu peux pourvoir à leurs besoins. tu peux faire en sorte qu'ils ne manquent de rien. Tu peux faire en sorte que leurs larmes cessent. Tu peux faire en sorte que les tristesses se changent en joie. Tu peux leur donner de l'espérance comme nous avons parlé. Tu peux leur donner de l'espoir, de l'espérance afin qu'ils sachent qu'il y a de l'avenir, qu'ils ont un bon avenir, qu'il y a de l'espoir pour la vie, pour le futur. Il y a de l'espoir. Seigneur, merci parce que tu vas t'occuper et tu t'occupes de la vie des veuves et des orphelins. Au nom du Saint-Juie, nous allons prier. Amen. Frères et sœurs, vous tous qui êtes en contact avec nous, nous continuons avec un septième sujet de prière. Et sans doute, nous allons prier pour notre papa, pour notre maman. Papa Karambiri, Maman Karambiri, nous allons prier pour eux afin que Dieu les espire davantage, de renouer leur force parce que chaque jour, si nous sommes debout, c'est parce qu'eux, ils sont debout. Si nous sommes forts, c'est parce qu'eux, ils sont forts. Nous allons prier pour nos parents spirituels, papa et maman Karambiri. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant ton trône de grâce. Père, et nous prions pour notre papa et pour notre maman Karambiri. Seigneur, tu les as choisis, tu les as établis. Père Saint, c'est toi qui as mis la parole dans leur bouche et nous bénéficions chaque jour de ces paroles, de leur enseignement. C'est pourquoi nous voulons prier afin que tu renouvelles leurs forces. Renouvelles leurs forces. Renouvelles leurs forces et donne-leur davantage de nouvelles révélations. Chaque jour, de nouvelles révélations. Chaque mois, de nouvelles révélations. Chaque année, de nouvelles révélations. Pour le peuple de Dieu qui est au Burkina Faso, pour le peuple de Dieu qui se trouve à travers le monde entier. Seigneur, qu'à travers leur ministère, que beaucoup d'âmes soient sauvées. À travers leur ministère, que beaucoup de personnes soient consolées. Seigneur, à travers leur ministère, que beaucoup de personnes, oui, Seigneur, viennent à Christ. Père Saint, nous te prions pour notre papa et pour notre maman. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Au nom du Saint-Jésus, nous allons prier. Amen. Pour le dernier sujet de prière, nous n'avons pas de prière pour Impact TV, la télévision Impact TV qui est suivie de partout dans le monde entier, qui est un instrument puissant de l'évangile, la télévision du royaume des cieux. Nous allons prier pour cette télévision et pour son personnel. La télévision, il y a du personnel à la télévision qui travaille chaque jour, qui veille chaque jour pour que, oui, Seigneur, cette télévision-là soit vraiment une télévision du royaume des cieux. Prions pour Impact TV et le personnel. Seigneur Jésus-Christ, merci pour la télévision du royaume des cieux que tu nous as donné, Impact TV, qui est un canal de bénédiction pour le monde entier. Un canal de bénédiction pour le peuple de Dieu, pour le Burkina Faso, pour le monde entier. Seigneur, nous te prions, Seigneur, tout ce qui manque à cette télévision que tu pourvoies au nom du Saint-Jésus-Christ, nous prions pour le personnel afin qu'il soit davantage inspiré, qu'il leur donne la sagesse, l'intelligence, la connaissance nécessaire. Père Saint, afin que cette télévision réponde vraiment comme son nom l'indique, comme ce slogan l'indique, la télévision du royaume des cieux, la télévision qui impacte la vie des populations du monde entier. Merci Seigneur pour la télévision, Impact TV et pour le personnel. Au nom du Saint-Jésus, nous allons prier. Amen. Nous allons bénir le Seigneur pour ce temps de prière. Nous avons passé des bons moments ensemble de prière. Nous savons que le Seigneur nous a exaucés. Nous allons dire merci au Saint-Jésus-Christ pour, oui Seigneur, son amour, pour son exaucément. Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que tu étais avec nous. Ton esprit nous a dirigés, nous a conduits. Seigneur, nous avons présenté des sujets à toi et tu nous as exaucés. Tous ces sujets que nous avons présentés ont été exaucés. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire. Sois béni au nom du Saint-Jésus-Christ. Amen. Soyez béni là où vous êtes au nom du Saint-Jésus-Christ. Sous-Jésus-Christ.